Observons et décrivons la réaction du nitrate d'argent et du chlorure de fer 3 qui se rencontrent en milieu aqueux. Tout d'abord, rappelons l'importance du milieu aqueux. En effet, nous déposons au départ du nitrate d'argent solide, ainsi que du chlorure de fer 3 solide, mais comme ceux-ci sont déposés dans l'eau, nous avons rapidement du nitrate d'argent aqueux, c'est-à-dire une substance qui est dissociée par l'eau et qui n'est plus présente que sous la forme de ions nitrate et de ions argent. De même que notre chlorure de fer 3, et ici on le voit bien grâce à la coloration de l'eau, et lui aussi dissout, donc sous forme aqueuse, et comme il est ionique, il sera dissocié, et on le trouve en fait dans l'eau sous sa forme de ions fer 3 et de ions chlorure. C'est donc ces ions qui vont se rencontrer et qui vont faire la réaction que nous pouvons observer ici, avec création d'un solide, une substance insoluble que l'on appelle un précipité. La question est quelle est la nature de ce précipité, sachant que nous avions en solution uniquement les 4 ions présentés ici. Eh bien nous allons essayer de recréer de nouvelles substances, et nous pouvons en créer deux, soit du nitrate de fer 3, soit du chlorure d'argent. La question est donc de savoir laquelle de ces deux substances serait donc insoluble. Nous allons prendre pour cela le tableau de solubilité, et nous allons chercher à l'intersection de la colonne nitrate et de la ligne fer 3, si nous avons une substance soluble ou insoluble. Ici le petit rang signifie que la solubilité est supérieure à 1 g par litre, ça veut dire que c'est bien soluble, donc nous pouvons dire que nous avons affaire à une substance qui est aqueuse. Tandis que si je cherche à l'intersection de la colonne chlorure et de la ligne argent, eh bien je trouve le petit triangle qui symbolise une substance peu soluble, une solubilité inférieure à 1 g par litre, c'est-à-dire une substance qui restera solide en milieu aqueux, et qu'on appellera dans notre cas précipité. Nous avons donc dans notre expérience une ligne blanche qui nous montre la présence de cette substance insoluble qui est le chlorure d'argent, et resteront en solution les ions fer 3+, et nitrate, qui eux ont créé peut-être une fraction de seconde du nitrate de fer 3, mais ce nitrate de fer 3 étant soluble et ionique, il va se redissocier et reformer les ions. Je vous propose maintenant d'essayer de décrire la réaction par une équation de réaction, qu'elle soit globale, ionique ou ionique réduite. Pour cela, mettez la vidéo sur pause, et prenez le temps avant de venir vérifier le résultat. On se retrouve pour la correction. Vous pouvez représenter cette réaction par une équation globale. Une équation globale va présenter les deux composés ioniques de départ sous la forme de composés, et n'indiquer entre parenthèses que le symbole aqueux, pour préciser qu'elles ont été dissoutes et dissociées. On aura, après avoir croisé les ions pour obtenir les nouvelles substances, de nouveau cette écriture sous forme de composés dans les deux cas. Par contre, on indiquera à côté du chlorure d'argent qu'il s'agit d'une substance insoluble, en précisant que c'est un solide, et à côté du nitrate de fer 3, on indiquera aqueux, pour préciser que, comme le nitrate d'argent précédemment est de chlorure de fer 3, nous avons affaire à des substances qui sont solubles, ioniques, donc dissociées. Pour équilibrer la réaction, nous allons prendre un nitrate de fer 3, la molécule la plus compliquée, même s'ils ne sont pas ici extrêmement compliqués. Cela signifie que nous avons besoin de trois nitrates pour créer ce nitrate de fer 3, donc nous allons prendre trois nitrates d'argent 1, ce qui va former trois chlorures d'argent 1. Pour former ces trois chlorures d'argent 1, on a besoin d'une molécule de FECL3, et nous voyons que nous avons un fer avant et après réaction, donc tout va bien. Ceci, c'est ce qu'on appelle une équation globale de précipitation. En se basant sur cette équation globale, nous pouvons créer ce qu'on appelle une équation ionique, où nous allons présenter tout ce qui est sous forme aqueuse, qui est en réalité ici dissous, mais également dissocié parce que ionique, sous forme d'ion. C'est-à-dire que notre 3AGNO3 deviendra 3AG+, et 3NO3-. Notre chlorure de fer 3 va aussi être présentée sous forme dissociée. La seule chose qu'on ne présentera pas sous forme dissociée, c'est le précipité, parce que le précipité, vu qu'il est sous forme solide, eh bien, il n'est pas dissous, et ne peut donc pas être dissocié. Ceci, c'est ce que nous appelons l'équation ionique de réaction. On peut enfin résumer cette réaction par quelque chose d'extrêmement succinct, en enlevant ce qu'on appelle les ions spectateurs. Ce sont les ions à qui il n'arrive rien pendant cette réaction, c'est-à-dire qu'ils sont présents avant et après réaction. Il s'agit du nitrate et il s'agit du fer 3. Ces ions, qui sont donc les ions spectateurs, peuvent être ôtés de la réaction et nous obtenons une version extrêmement courte qu'on appelle l'équation ionique réduite. A noter que cette équation peut ici être simplifiée. Un argent plus rencontre un chlorure pour former un chlorure d'argent. Ces trois réactions peuvent toutes les trois représenter la formation du chlorure d'argent par précipitation que nous venons de voir. C'est parti.